Bonjour, je suis Lise, d'Elanfrelise, et bienvenue... Oh mon vieux ! Et ça c'est Dakine, voilà ! On a eu la vraie star, en fait, voilà. Bonjour, c'est Dakine, et bienvenue à son podcast. Coucou tout le monde ! J'espère que là, on va tourner ! Donc, me revoilà ! J'ai dû arrêter de filmer, parce que, en fait, j'avais mon physio qui devait venir pour faire des exercices pour mon dos, et j'avais carrément loupé, donc j'ai arrêté de tourner, et me revoilà ! Donc, je crois qu'il vaut mieux que je reprenne le début, parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Simplement qu'il y a eu Dakine qui est venue dire un petit coucou. Donc, bonjour et bienvenue ! Je suis Lise d'Elan Trilise. Merci si vous revenez à mon podcast, et si vous êtes de nouveau venu, bienvenue ! J'espère que vous allez aimer ce que j'ai à dire, ce que j'ai à montrer, et voilà ! D'habitude, je parle tricot, je parle un peu teinture, puisque je suis teinturière à plein temps. J'aime beaucoup parler aussi de mes voyages des festivals que je fais assez souvent avec Mélène, voilà ! Et cette fois-ci, ça a été l'occasion de Vogue Knitting Live, qui était à New York, il y a deux week-ends déjà ! Waouh ! Le temps passe vite ! Donc, j'ai toujours envie de faire un podcast immédiatement avec toutes mes idées, tout ce que j'ai vécu, tout frais. Mais d'habitude, comme je suis quelqu'un de très excitée et de très passionnée, je rentre d'habitude sans voix. Et cette fois-ci, j'avais vraiment plus de voix. Et là, j'ai eu un jet lag, et c'est la première fois que j'ai vécu ça. J'étais carrément fatiguée, épuisée, que franchement, ce n'était pas possible de tourner ça un peu plus tôt. Donc, merci pour votre patience. Donc, d'habitude, j'écris ce que j'ai à vous montrer, mais là, je n'ai pas pris de note. Donc, peut-être que je vais faire des va-et-vient dans les journées de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait. Je viens de tourner ça en anglais, donc bien sûr, j'ai oublié de dire ce que j'ai fait, un truc que j'ai fait vendredi. Je l'ai raconté après à dimanche, mais bon. Je crois que l'important, c'est que je vous dis ce que j'ai vécu, même si ce n'est peut-être pas dans le bon ordre. Donc, voilà, je vous demande de m'excuser dès maintenant. C'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de choses et à mon retour, j'ai beaucoup de teinture à faire. Et voilà, je me suis dit, il vaut mieux le faire, même si c'est un peu plus organique, même si c'est un peu plus spontané, même si c'est un peu moins dans l'ordre. Mais il faut le faire. Voilà, donc voilà, donc je suis arrivée mercredi soir. Je ne sais plus les dates, je crois que c'était le 24 ou le 23, je ne sais plus, janvier. Donc, mercredi soir, j'ai juste été chez mes amis. On a mangé ensemble et voilà. Puis on s'est reposé parce qu'il était assez tard. Après, jeudi, toute la journée, j'ai rencontré Nancy dans son Instagram et getting pearly with it. Et on a eu une journée entre filles, entre nous et c'était très sympa. J'ai eu un super bon moment avec elle et c'était un peu spontané. On a eu une journée à des endroits que moi j'aime à New York et qu'elle finalement ne connaissait pas. Donc, on s'est rencontré à Greenpoint, à Brooklyn. Puis on est allé à Anima Mundi. C'est un magasin herbaliste. Est-ce que ça se dit? En tout cas, en anglais, ça se dit. Donc, c'est avec des herbes. Ils font des concoctions herbales. Bref, ils prennent les herbes et leurs caractéristiques médicinaux. Ils font différents thés, différents élixirs. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont pour la grippe ou pour un rhume. Et donc, j'ai pris une petite bouteille de ça. Comme il pleuvait beaucoup et on a été vraiment trempés, et on est resté prendre des photos, prendre un thé. Et c'était très sympa l'ambiance. C'est très, très sereine. Donc, c'était sympa. C'est très, très sereine. Après, j'ai emmené à Manhattan, Nancy, pour des pâtes, sur la pasta bar que j'aime beaucoup. Et puis, après, je ne sais plus pourquoi, mais en septembre, je voulais vraiment, absolument, trouver un cristal de sélénite que je ne trouvais pas, ni en ligne. Je voulais un bijou avec cette belle pierre précieuse, mais je ne trouvais pas. Et donc, j'ai simplement mis sur Google « cristaux à New York » et j'ai aimé un magasin. Et finalement, j'ai trouvé un sélénite où on le tient à la main. Et je l'aime beaucoup. C'est un cristal qui a des caractéristiques protecteurs et aussi, il est supposé aider à des endroits où on a mal. Et comme moi, j'ai beaucoup de maux musculaires, je me suis dit, tiens, c'est peut-être la pierre qu'il me faut. Donc, la petite histoire. Et en allant retrouver ce magasin, j'ai vu à Google Maps, merci Google Maps, qu'il y avait à côté Milk Bar. Oh mon Dieu, c'est quoi Milk Bar? Donc, mon copain et moi, nous sommes fascinés de ce qui est nourriture. Il a un restaurant et on aime beaucoup regarder Netflix, Chef's Table. Et l'année dernière, à un moment donné, ils ont mis, je crois, 4 épisodes de pâtisserie. Et il y avait cette dame, Christina Tossi, qui a fait Milk Bar. Donc, je voulais vraiment goûter ce qu'elle fait. Et j'ai pris son bouquin. Je crois que c'est son deuxième ou troisième livre. Son livre original, c'est Momofuku Milk Bar. Et c'est très connu pour ses cookies et ses gâteaux sucrés. Mais on a dû, on a dû essayer le Crack Pie. Oui, comme la drogue, Crack. Et c'est vraiment trop bon. Et donc, j'ai pris le bouquin et j'ai pris aussi un mix prêt à faire pour faire un Crack Pie à un moment donné, ici pour la maison, pour que je puisse partager le goût. et cette petite expérience culinaire. Avec mon copain et des amis. Le jeudi soir, c'était aussi la soirée de Mayak. Donc, Mayak, c'est une petite entreprise, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est des laines qui sont prises avec des yaks de Mongolie. Bref. Et c'est une dame, en fait, qui a voyagé en Mongolie et qui a voulu, au tout début, aider les fermiers là-bas. Et elle voulait faire quelque chose avec du fromage de yaks. Mais comme il y avait beaucoup de restrictions pour envoyer le fromage, une fois, je ne sais plus si je dis très bien l'histoire, pardonnez-moi. Donc, à un moment donné, un ami à elle, qui est vétérinaire, était là-bas pour faire des essais, je crois, au fromage et des tests. Ben, il a dit peut-être que ce serait plus simple pour faire quelque chose avec la fibre. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. L'espace où il y avait cette soirée est incroyablement beau. On est allé au deuxième étage avec Nancy et on arrive à un endroit. Il y avait des gens très gentils qui nous ont pris mon manteau, etc. Et ils nous ont dit de monter les escaliers pour retrouver la soirée et les autres. Puis, je regardais, il y avait beaucoup de livres et j'ai demandé, et Nancy m'a dit qu'en fait, c'était une librairie bouddhiste. Alors, moi, j'étais fascinée. Je me suis dit, oh, c'est dommage que ce n'était pas ouvert. Comme ça, j'aurais pu voir ou regarder peut-être des textes bouddhistes. Ma curiosité a été vraiment j'ai envie de tout savoir, mais bon, je n'ai pas fait vraiment ma capricieuse. Je suis montée les escaliers et là, il y avait une belle salle, une grande salle où il y avait du monde. Puis, un petit magasin et là, c'est le magasin Mayak. Donc, j'ai trouvé ça adorable, adorable. Il y avait un buffet très sympa. Il y a Shamika qui nous a retrouvés là-bas. J'ai rencontré Lisa de Intian Dangle et oh mon Dieu, comme elle est gentille, elle est mignonne, elle est toute petite. J'avais vraiment peur d'être brusque à côté d'elle parce que franchement, si vous me connaissez, je fais des gestes, je parle, je suis très spontanée ou très trop énergétique. Donc, à chaque fois qu'elle est à côté de moi, j'essayais d'être vraiment attentionnée vers elle parce qu'elle est vraiment toute petite, toute fragile, très gentille, très très sympa. J'étais ravie de retrouver Christy Glass aussi, Cecilia, Gigi. Donc, ça, c'était des gens que j'avais déjà connus et que j'étais ravie de rencontrer de nouveau et d'embrasser et d'avoir dans mes bras, bien sûr. Et en fait, cette soirée à Mayak, c'était une soirée dédiée au patron de Mélanie Berg et de Isabelle Kramer. Donc, Mélanie Berg, je crois que tout le monde la connaît. Je l'avais déjà connue à un festival en Hollande, en Hollande ou Pays-Bas, ouais, voilà. Et on n'avait pas eu beaucoup de temps de se parler, mais elle m'avait paru très très renfermée, très très calme, très de son côté, etc. Donc, on n'avait pas parlé beaucoup, mais là, c'est elle qui est venue et qui m'a dit coucou, elle m'a embrassée, etc. J'étais très contente de la retrouver un peu plus à l'aise. Et c'est peut-être aussi parce que c'était une soirée entre tricoteurs et pas vraiment le gros truc du festival qui parfois peut-être un peu trop. Mais c'était super sympa. Elle avait son nouveau bouquin qui a, bien sûr, des choses merveilleuses, merveilleuses, vraiment un travail incroyable. Puis, je regardais les tricots, les samples de Isabelle Kramer. Donc, si quelqu'un connaît Mélanie Berg, bien sûr, il connaît Isabelle Kramer. Et s'il ne connaît pas, il a sûrement vu plein de pulls créés par elle. Donc, les patrons sont créés par elle. Mais même s'ils ne le savent pas. Donc, bien sûr, elle avait des nouveaux patrons. On pouvait les tester. Excusez-moi. Je vais mettre mon téléphone au silencieux. Et donc, on pouvait les mettre, on pouvait les porter, etc. J'avais déjà adoré son petit gilet Santa Fe. Et en regardant l'objet fini et la couleur, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'étais sûre que si c'était fait en maillac, je voulais vraiment cette laine. Malheureusement, ce n'était pas fait en maillac. C'était en Jill Draper. Et je me suis dit, ben voilà, si je trouve la laine de ça, à l'occasion du Vogue Knitting Live, je la prendrai parce que j'ai beaucoup aimé la couleur, en fait. Mais je le portais. Et en le portant, je me suis dit, tiens, il faudrait que je lui demande peut-être c'est quelle taille. Et je n'avais jamais vraiment parlé à Isabelle. Seulement, je l'avais déjà vue dans d'autres festivals de loin, mais je ne lui avais jamais parlé, elle non plus. Donc, je suis allée avec le petit gilet. Je me suis dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire c'est quelle taille? Il me dit, je ne me souviens pas, mais je crois que c'est le médium. Alors, je le mets et soudainement, Isabelle et d'autres dames qui étaient tout alentour de nous, a commencé de le voir, de regarder sur moi, etc. De parler du patron. Puis c'était rigolo parce que le fils d'Isabelle était là-bas, Max. Et à un moment donné, moi, j'étais simplement une poupée à porter. Le patron s'en t'a fait. Et je me regardais avec Max, je me disais, ouais, c'est bien, ouais, encore un peu de patience. Puis après, elles m'ont mise de le mettre à l'envers pour voir comment c'était. On aimait bien aussi comment on pouvait le voir à l'envers. Et bref, c'était vraiment quelque chose de rigolo. Et c'était très sympa. Elle est très énergétique, très ouverte. Elle a un grand humour. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a surpris un peu. Peut-être parce que c'est un peu l'idée qu'on a quelqu'un. Oh, cette grande designer, etc. Et on est un peu... On a un peu peur. Pas vraiment peur, mais... Moi, parfois, comme j'ai beaucoup d'énergie, j'ai peur que l'autre personne soit un peu... Wow, elle a trop d'énergie. Elle vient d'où ? Ou que je les effraie d'un côté. Mais bon, voilà. Donc, c'était trop sympa de la connaître. Puis, vers la fin, je ne sais plus pourquoi, je voulais une photo avec Lisa de Untie Untangled. Et on a demandé à Isabelle de venir avec nous en photo. Puis, comme elle est toute petite, Lisa, on était toutes les trois, deux, moi et Isabelle, comme ça. Puis, je me suis dit, non, non, on ne va pas faire ça. Alors, j'ai vraiment soulevé Lisa. Et tout le monde était, wow, Lisa, tu as trop de la force. Alors, je me suis dit, ben oui, teindre de la laine, ça fait des muscles. Bref. Donc, une soirée super sympa. Super sympa. Are you smiling? Not yet. This is just a regular video for the podcast. Oh, okay. When, you know, it's going to be more juicy, it's going to be lively. Okay, yeah, after we've had a wine. Yeah. So, do you see something you like? Oh, I think I like everything. All the things. I think that's the problem. I like, oh, no, okay, so their lace weight is fantastic. I'm contemplating a couple of skeins of black before. Black? I know, but that's the thing. I don't own any black yarn. How are you smiling? I can't think of it. I'll think of it. You know what? I just watched your, like, hiking and knitting video for some reason. Oh, really? Yeah, this was hilarious. Oh, my God. It was so good. And then, it dawned on me. They are the freaking mother. You know, it's like, well, you know what's happened? I do not want to make this job. Sous-titrage ST' 501 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 même des straps pour des caméras, donc des cordons, des cordons, c'est comme ça, vrai, pour des caméras. Et elle fait tout ça en tissage. Donc, et elle m'a porté un de ces sacs à projet qui a été fait avec un de mes coloris, qui était Do You Trust Me? Voilà, Do You Trust Me? Et voici le sac. Et ça, ça a été mon cadeau et j'ai été super contente. J'ai été très émue parce qu'en fait, avant d'aller en Amérique, je pensais de prendre un de ces sacs, d'acheter un de ces sacs. Mais je me suis dit, oh, c'est un peu bête parce que j'aurais dû en commander une et l'envoyer à mes amis en Amérique. Comme ça, je n'aurais pas les, comment dire, les frais de port et de rentrer en Europe. Mais voilà, donc elle m'a surpris et c'est incroyable de voir son propre, sa propre teinture dans un projet tellement différent que le tricot, le crochet. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les perles. C'était super. Donc, j'étais très émue. Et au moment où Caroline venait, il y avait une jeune fille qui m'avait commandé des échevaux de fer et elle a vu, il n'y en avait qu'un qui restait. Elle me dit, oh, il me le faut. Donc, c'était vraiment, en cinq minutes, il y a eu beaucoup de choses qui se passaient en même temps. C'était incroyable. Donc, voici. Ça, c'était la première chose que j'ai eue dans mes mains. C'était incroyablement beau. Après, donc, j'ai eu du monde, etc. Après, vers la fin, je me suis dit, bon, je vais faire un tour pour voir un peu les autres stands et aller voir d'autres personnes que je voulais déjà voir. Et je suis passée devant le stand d'Argyle Shop. Donc, Argyle, c'est un shop, c'est un magasin de laine, pardon, à Brooklyn. Je n'ai pas eu le temps de visiter la dernière fois que j'étais là-bas et que je n'ai pas pu visiter maintenant parce que j'étais tout le temps à Vogue Knitting Life. Et le lundi, que j'étais un peu plus libre, ils étaient fermés. Mais ça ne fait rien. Je devrais aller une autre fois, c'est ça. Donc, ils avaient des sacs et j'ai vraiment flashé sur un qui était fait en laine, en laine feutrée. Mais après, j'ai vu ce très beau canvas, kaki, et il y a eu une pensée qui m'est venue et c'était sexy. Donc, il m'a fallu acheter ce sac très sexy de Twig and Horn. Voilà, Twig and Horn. Et franchement, il est incroyable. Il n'est pas très léger, mais même quand il est plein, il est très bien, très robuste. J'aime bien comme il reste sur mon bras. Il y a plein de poches. Si vous voulez un sac avec plein de poches qui est trop bien, c'est le sac qu'il vous faut. Puis, après, je suis allée dans le deuxième étage et je suis allée dire bonjour à Catherine de Brooklyn General. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ils avaient ce sketchbook. Et je voulais un sketchbook qui puisse prendre l'aquarelle. Et c'est le truc idéal. J'aime beaucoup. Donc, c'est de Peg and Hole, A Story to Tell. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et c'est incroyablement bien. C'est ce qu'il me fallait. Donc, le premier jour, ce que j'ai acheté, ça n'avait rien à voir avec la laine, rien à voir avec le tricot. C'était ces deux trucs. Ouais. Donc, j'étais très contente. Très, très contente. Oui. Parce que j'ai pris des choses qu'il me fallait. Et très utile. Bon, c'est vrai, des sacs j'en ai. Mais pas comme ça. Donc, vendredi soir, on est parti avec Shamika. Donc, de Vogue Knitting Life. Et on est allé à une soirée qui a été organisée par Daniel et Gamma Darlings. Ouais, j'étais avec Shamika. Puis, c'était que des femmes de tricot. Donc, c'était très sympa. Il y avait, bien sûr, moi, Shamika, Daniel, Christy Glass, Lisa & Melissa de l'Espace Tricot, Cecilia, donc Creative Sissy, bien sûr, Gigi Made It. Qui d'autre? Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient très sympas. Il y avait Leslie, que j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Donc, on a mangé dans un restaurant italien qui était trop bon, trop bon. Franchement, j'ai mangé tout ce qu'il y avait du beurre. Je crois que ça doit être mes gènes français, franchement. Puis, à un moment donné, il y avait Daniel qui prenait une vidéo. Et moi, bien sûr, parce que dans mon trip de beurre, je lui dis Color is power, fiber is our weapon, and butter is the best. Donc, voilà. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, ne vous demandez pas si Liz est devenue folle. Liz est folle de beurre, d'accord? Donc, voilà, la petite histoire derrière ça. Euh... Thank you, Danny, for organizing our dance. Thank you, Danny, Danny! Thank you all for coming. Save me so profit. Oui, c'était très bien. Il y a eu d'énormes paquets, plateaux de manger qui étaient des restes. Donc, on a tout pris. Et voilà. Ah, et après moi et Shamika, on est allé retrouver d'autres personnes. Euh... Parce que Lisa de Indian Tangled, elle a fait un karaoke night. Donc, moi, j'adore les karaokés. J'en ai fait seulement deux fois dans ma vie. J'ai une voix atroce. Atroce, franchement, je crois que personne ne voudrait m'entendre chanter. Mais c'est tellement rigolo, c'est tellement sympa, etc. Euh... Mais, heureusement que j'ai pas chanté. Parce que franchement, j'aurais pas pu chanter. Parce que bon, ça va, quand on est tous un peu nuls et on chante quand même et on rigole. Mais tous les autres, ils avaient vraiment des voix du Broadway. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Corrado, il chante trop bien. Though I try to resist Be the last on your list But no other men's gonna do So I'm saving all my love For you Chameka, elle chante trop bien. C'était pas juste, c'était pas juste je vous dis, mais bref, c'était trop bien, on a passé un très beau moment, ouais, c'était super super, Stéphanie de Asylum Fibers, elle a fait un live vidéo au moment où on sortait du karaoké, et on disait que des bêtises entre nous, puis elle dit à un moment donné à ses followers, et non, on n'a même pas bu les gars, on n'est pas bourré, et c'est vrai, parce qu'on n'a vraiment rien bu, c'est incroyable, même en mangeant, je crois peut-être un verre de vin, ou même pas, bref, donc c'était vraiment qu'on est tous très excités, très, c'était super, 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 super bien. Donc, samedi, samedi matin, c'était le subway storm, donc on est arrivés tard à la maison, et on devait dormir genre 5 heures pour aller retrouver Christy Glass et tous les autres fous tricoteurs, tricoteurs et tricoteuses, pour rentrer dans le métro, et faire un tour avec le métro, pour après arriver à Times Square, prendre une photo, et après aller à Vogue Nidding Life, c'était trop bien, l'ambiance était super, super, il y a eu beaucoup de monde, c'était super sympa, franchement, je crois qu'il faudrait que quelqu'un organise ça partout, partout, bref, c'était vraiment super sympa. Non, 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 c'est tout ? Parce que la couleur est la pouvoir, et la fibre est notre weapon ! Oh oui, je sais ! Et la nouvelle couleur, oui ! Après orange Mais avant orange ? Oui, nous avons une série d'or parents. Ok, je suis bien avec ça. Ok. Mais il y a 7 jours par semaine et nous allons avoir une autre. Nous allons mettre les deux pour le 7 jours. Ok. Ok. Je suis bien avec ça. Le orange. Le orange et le pink. Orange et le pink. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? C'est un sweat. C'est un sweat. C'est magnifique. J'ai eu l'air d'aujourd'hui. C'est tellement fun. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes le chien? How are you? I'm a bit tired but... Apart from the other ones. I'm so crazy. How are you? Move it, girl! Take it! How are you? Yeah, I do. I keep it. Okay, no pom. Wow. My pom. Not the pom. Yeah, love me. I'm from the neon tea party. That was awesome. Thank you too. And then, what else? On a mangé le petit déjeuner avec Shamika, Stephen Malcolm, donc Mr. Huggs et Eva from Perth Yarn Festival qui m'a donné, il faut trouver ce qu'elle m'a donné, oh là là les gars c'est où, c'est où, bref, j'ai plein de sacs, voilà, alors je cherche. Qui m'a donné des mini teinturières anglaises que je connais et qui sont très sympas, donc Mothé and the Squid, celui-là, et The Dye Candy, celui-là, donc voilà, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais en faire, mais ils sont trop mignons, trop choux, et puis après on était prêts de rentrer à Niddy City, donc à Vogue Nidding Life, et moi je suis allée à Vogue Niddy City, donc samedi il y a eu beaucoup d'événements, j'ai, faudrait que je parle de mes rencontres d'abord, de ce que j'ai acheté, commençons de ce que j'ai acheté, comme ça on va aller aux rencontres, parce que c'est comme ça que ça s'est arrivé, voilà. Donc à un moment donné, super cool, les gens venaient à Niddy City, ils prenaient de la laine, je les aidais beaucoup aussi, Marcos de Malabrigoyarn, il m'a donné ce petit bonnet, pour que je puisse porter, et il me l'a offert, parce qu'en fait mon bonnet, comme il pleuvait le jour d'avant, il était carrément mouillé, et je ne pouvais plus le mettre, il fallait qu'il sèche, et j'avais froid, bref, il m'a offert, merci Marcos, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon les gars, je vais faire un tour, et je vais aller manger quelque chose, d'accord, d'accord, ok. Donc je fais un tour, et je vois, que je vois d'abord, je vais voir de nouveau Catherine de Brooklyn General Store, et il y avait aimé, de la bien-aimée, et Candice, The Fibers, The Daughter's Farmer's Fibers, bref, je n'arrive jamais à dire les mots exactement, mais bref, Candice, qui est très sympa, donc je suis allée leur faire un coucou, et juste à côté, il y avait Nid Collage, donc, je vais prendre ça ici, donc Nid Collage, c'est des laines filées, et j'ai pris deux, deux échevaux, qui sont un peu différents, et donc l'idée, c'est de faire un gilet ou un poncho pour ma nièce, mais j'aime bien l'idée que j'ai eu de faire, peut-être, un gilet genre Coco Chanel, donc par exemple, même ma soeur ou moi, je pourrais mettre, et que la petite pourrait mettre comme un manteau, et quand elle grandira, si elle l'a encore, elle pourrait de nouveau l'utiliser et de le mettre, donc ça, c'était l'idée que j'ai eue, et on va voir comment est-ce que ça va se faire, mais voilà, et juste à côté, il y avait un très beau, très beau stand, que j'ai vraiment adoré, c'était le Starlight Society, je crois, je vais mettre leur Instagram, leur stand était trop beau, et il y avait là-bas, justement, cette jolie dame, est-ce que vous la reconnaissez ? Oui, donc Andrea Mori était là-bas, et elle signait son dernier patron, Shift, donc elle me l'a signé, et je suis très impatiente de le faire, parce que j'aime bien les pulls qui sont un peu plus hauts, j'en ai beaucoup, je les aime beaucoup, et j'aime beaucoup cette version où elle change de laine, etc., et elle me dit, oh, je suis trop impatiente de voir ta version, je dis, ben, quand elle viendra, elle sera bien plus colorée, elle me dit, wow, vraiment ? Donc, j'ai pris son patron, et en même temps, il n'y avait qu'un peu de junk yarn, et donc, j'ai voulu prendre un écheveau bulky, donc, le nom, c'est Jean Hairstow, je crois, voilà, et je crois que je vais faire le put-up permanent pour une amie, donc, en fait, les laines que j'ai pris, les écheveaux que j'ai pris, c'est pour des cadeaux, donc, très bien, Lise, et c'est quelque chose différent, et que je voulais essayer, donc, j'ai mon petit patron, que je ne sais pas encore avec quelle couleur je vais faire, mais je suis très impatiente, et puis, après, j'ai connu Steven, Steven West, oui, ben, enfin, il était temps, je voyage autant, et je ne l'ai jamais vu, donc, franchement, il fallait bien, non ? Donc, je l'ai connu, et en fait, je suis allée dire bonjour, parce que je n'ai pas, en fait, réalisé qu'il avait son livre, et qu'il le signait, et qu'il le dédicassait, en fait, et je n'avais pas mon porte-monnaie, parce que je voulais prendre son livre, à ce moment-là, mais je lui ai dit, ben, je suis venue simplement te dire bonjour, je suis, il me dit, I know who you are, et je dis, oh, mon Dieu, il sait qui je suis, franchement, donc, j'étais trop contente, je dis, ok, life goes done, c'était un peu mon moment de crânerie, vous comprenez, je suis sûre, bref, donc, c'était trop sympa, on a pris une photo ensemble, je lui ai dit qu'on va se revoir sûrement, soit un peu plus tard, soit le lendemain, parce que je voulais son livre aussi, puis, je l'ai revu, en fait, en partant, parce qu'en fait, il avait une fille avec lui qui l'aidait pour ses livres, pour signer, etc., pour tenir la caisse, et elle me dit, oh, mon Dieu, tu es très lise, je lui ai dit, oui, il me dit, oh, c'est incroyable, j'aime trop ta laine, etc., j'ai fait un gilet, j'aime beaucoup, je lui ai dit, ah, merci, c'est gentil, et j'étais presque, j'ai failli lui dire, il faut le dire à ce monsieur-là, qu'il fasse quelque chose avec mes laines, mais bon, voilà, il ne fallait pas en faire trop, quand même, hein, mais le lendemain, je suis allée, j'ai eu mon livre, c'était super cool, et en fait, il avait des tote bags bleus, avec des lettres blanches, etc., qui étaient écrites, best needs are the best needs, pardon, et bien sûr, Lise a dû lui dire, franchement, Stephen, bleu, avec des lettres blanches, il est où le jaune fluo, il est où l'orange fluo, qu'est-ce qui se passe, et en fait, il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi, que je suis en train de lui dire ça, et je suis comme ça, et je suis toute sérieuse, et lui, il me regarde, j'étais, mon dieu, la honte, mais bref, mais bref, j'espère qu'il a pris ça avec humour et amour, parce que c'était comme ça que je voulais le dire, et j'ai eu ma copie, yes, donc, c'est hibernating, numéro 1, c'est écrit ici, donc, il est où le numéro 2, Stephen, et il sera pour quand, le numéro 2, Stephen, bref, il sera quand il sera là, d'accord, donc, il me dit, est-ce que je signe en Lise ou Tré-Lise, je lui dis, tu peux signer Tré-Lise, c'est moi, il n'y a pas d'autre Tré-Lise, donc, voilà, Tré-Lise, keep on knitting, kitten, et j'aime beaucoup certains de ses projets dans ce livre, et c'est pour ça que je l'ai décidé de le prendre, j'aime bien sûr ce très beau châle, voilà, qui s'appelle, je ne me souviens jamais des noms, franchement, c'est le Slumber Show, voilà, et j'aime aussi beaucoup, 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 j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce pull-là, le Night Nook Sweater, je l'aime beaucoup, la fille qui était avec lui le portait, et je suis impatiente de le faire, je dois l'avouer, donc, voilà, donc, samedi, je crois, c'est ce que j'ai pris, voilà, je n'ai pas fait d'autres, je n'ai pas fait d'autres achats, samedi, samedi soir, il y a Christy Glass qui avait fait une, une soirée un peu entre amis, et elle, en fait, elle nous a envoyé une invitation, je dois dire que je me sens très flattée, d'avoir pu être là-bas, et d'avoir reçu une invitation, c'était très gentil de sa part, et il y avait des gens de toutes sortes, il y avait des designers, il y avait des gens qui ont des magasins, il y avait des gens qui taignent la laine comme moi, il y avait des gens qui aiment tricoter, tout simplement, et c'était super cool, je suis allée avec Shamika, sa meilleure amie, et Steve, donc Mr. Huggs, mais on n'avait pas assez de place de se mettre tous ensemble, tous ensemble, sur la même table, donc je leur ai dit, ça ne fait rien, je vais aller à l'autre table, il y a de la place là-bas, et franchement, je crois qu'à n'importe quel endroit où tu allais t'asseoir, tu allais être franchement entouré de gens super, super, donc là, j'ai connu The Wooliers, donc c'est deux sœurs qui ont des laines rustiques très sympas, j'ai beaucoup aimé leur qualité, très, très sympa, Christy était à côté, elle était assise à côté de moi parce qu'elle devait partir et regarder des choses, et organiser des choses, donc elle allait et venait, il y avait Caitlin Hunter, il y avait Candice, donc la tâchurière, il y avait Christine, un autre designer, c'était super sympa, et il y avait plein de monde, il y avait Légion d'Espace Tricot, il y avait Sissi, il y avait Gemma, il y avait Eric, il y avait Corrado, il y avait plein, plein, plein de monde très sympa, très spéciaux, spéciaux, je ne veux pas dire qu'ils ont des problèmes spéciaux, ils étaient vraiment très, très sympas, il y avait un moment donné, donc en octobre, quand j'étais à Runbeck, il y avait des gens qui parlaient d'une Michelle, et qu'ils avaient en fait un carton avec sa tête, la tête de Michelle, ils prenaient des photos avec Michelle, donc à un moment donné, j'ai demandé, c'est qui Michelle, et ils m'ont expliqué que Michelle, c'est leur amie, qui a ce blog, etc., 144 stitches, et que finalement, elle n'a pas pu venir à Instagram, donc on a fait ce panneau pour qu'elle voit qu'elle est bien avec nous. Donc Cécilia, donc Cécilie, elle avait pris des laines pour elle à Runbeck, et elle avait pris des laines aussi de moi, et d'autres personnes à Vogniting Life, et samedi, Cécilia, elle était venue, donc, et elle avait ce soir-là, justement, le panneau, alors je lui dis à Cécilia, prends-moi en vidéo, tu vas voir, et elle me donne le panneau, alors je fais comme s'il y avait Michelle ici, et que j'avais une discussion avec Cécilia, et je lui dis, Oh, c'est trop bien de te rencontrer, enfin ! Oh, merci, c'est gentil, j'espère que tu vas aimer ce que tu vas tricoter, est-ce que tu as une idée ? Non ? Ben, si tu veux de l'aide et tout, j'étais vraiment ravie de te connaître. Puis elle prend cette photo, elle envoie à Michelle, et en dessous, au moment où moi je parle avec le carton, il y a Daniel de Gamma Darlings, qui dit, I love that, et c'était trop chou, et je dois dire que c'était un de mes trucs très spontanés et trop chou, ouais, vraiment, je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, et c'était, j'étais contente qu'ils ont aimé l'idée, vous savez, un peu, le même humour et le même, qu'on est dans la même onde du vibe, tricotesque, et voilà. C'était aussi très émouvant parce que Christy, elle a fait, elle a parlé un peu, elle a remercié que tout le monde soit là et que, et que, voilà, elle a dit, ouais, certaines choses qui étaient très émouvantes et, elle n'a pas voulu qu'on prenne en vidéo, bien sûr, moi j'ai ça en vidéo, mais je ne vais pas envoyer ça et je ne vais pas partager ça, c'était un moment un peu plus privé. Dimanche, dimanche, samedi aussi, oh mon dieu, oui, donc, je vais en parler maintenant parce que je me suis, je me suis rappelée de ça, samedi aussi, il y avait le Reader's Runway, donc les gens qui avaient tricoté quelque chose qui était un patron, même si c'était un ancien patron d'un ancien, comment on dit, numéro de Vogue Knitting, le magazine, mais ils avaient tricoté ça, ils pouvaient écrire et leur dire que moi, j'ai tricoté ceci et ils pouvaient faire le Runway avec leur produit fini, avec leur objet fini et Shamika, elle a fait vraiment, le mois dernier, un très, très beau chal en recto verso, donc en double knitting, qui était trop beau. je dois dire que j'étais très émue de la voir marcher, elle a été superbe, superbe, et je crois qu'elle s'est amusée beaucoup d'être là-haut, de marcher avec son chal, et je dois dire que je me sens super chanceuse de connaître Shamika et de connaître une tricoteuse qui est tellement affirmée, qui a tant de passion, même si ce n'était pas le tricot, même si c'était quelque chose d'autre, elle vit ce qu'elle crée et ça, pour moi, c'est incroyable, j'adore ça, elle a toute mon admiration, franchement, ouais, j'étais vraiment très, très, comment dire, fière, mais pas fière de m'approprier son résultat, mais fière de notre communauté, on était tous en dessous, on prenait des vidéos, on était, ouais, do it, Shamika, rock it, ouais, bref, c'était super spécial, super émouvant. First up is Shamika. So, Brooklyn, New York, the design is the wing triangle shuttle, it's double knit, show us that double knit girl, it's her girl, we call it Shamika T, and she's, swingin' away, can you feel it, and line us out, over by Allegria, work it Shamika, open up, open up, open up, open up, next up is, donc voilà donc dimanche dimanche je suis de nouveau à advogneeding life je fais aussi une transition anglaise là je sais pas pourquoi et j'étais c'était bien c'était superbe j'ai acheté quelque chose pour ma maman ouais donc du booth de nitty city ça c'est leur sac j'ai pris des quelques patrons malabrigo parce que je sais qu'elle aime beaucoup malabrigo donc il y avait le price canyon cow il y avait le coribori shawl après c'était un truc simple pour faire une blanquette bébé et après comme ma mère est une très bonne crocheteuse voilà il y avait ce patron pour un col recto verso et je lui ai acheté le la couleur spéciale que nitty city a de malabrigo donc c'est harlem renaissance que je voulais vraiment prendre un parce que c'est je sais pas ça c'était vraiment spécial et je croyais qu'il fallait l'avoir parce que j'ai connu les gens de malabrigo j'étais à nitty city la couleur spéciale de malabrigo pour nitty city pour l'événement et aussi un écheveau de julie asselin midnight oil parce que j'allais faire un cours avec elle de denture mon premier cours de denture avec julie asselin franchement quand quand julie a connu que je prenais un cours avec elle elle me dit ok premièrement ça c'est trop bizarre et deuxièmement je n'ai rien à t'apprendre je dis non il y a toujours quelque chose à apprendre et c'est toujours cool il n'y a pas de pression et c'était vraiment trop bien avant de parler du cours avec julie je vais vous montrer aussi le sac que j'ai pris de nitty city qui est le sac américain donc new york city queens brooklyn taxis j'ai pris le grand 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 parce qu'il m'a le valet et c'est tout voilà et donc ça c'était mes dernières les dernières choses que j'ai pris à vogue knitting live après j'ai eu mon cours avec julie asselin qui était super bien c'était trop trop sympa et c'était qui mon camarade et je dois dire on était les meilleures filles on était très sage pendant tout le cours et on était vraiment très très gentil bon peut-être suzanne mais peut-être pas moi bref non je veux dire j'étais gentille donc j'étais avec suzanne sommer et voici on avait quatre échevaux de 50 grammes à teindre et voici les quatre que j'ai fait donc les deux c'était presque le même bain mais il fallait qu'il y ait une différence entre eux donc l'un est un peu plus rose et l'autre était un peu plus unicorne avec des verts et des violets que j'ai reteint et voilà que j'ai reteint pendant le cours et c'est de là donc voilà donc différents projets c'était super cool ah j'ai oublié de vous montrer aussi argyle shop là où j'ai pris mon sac mon beau sac sexy ils m'ont donné aussi leur project bag leur sac à projet puis voilà après on était supposé à aller manger avec la maman de chamica et chamica mais finalement moi je suis partie très tard du vogue knitting live parce que j'ai des julie et jean-françois de ramasser un peu leurs affaires et string thing studio un magasin à brooklyn faisait comme une soirée alors je suis allée un peu là-bas retrouver chamica on a mangé un petit bout là bas et on est rentré à la maison chez nous chacun chez soi assez tôt et le lendemain le lundi mais mon programme avait de rencontrer Suzanne et après rencontré corrado à un moment donné l'après-midi à brooklyn general store parce que je voulais y aller et voilà donc on a eu toute une journée avec suzanne et sa soeur c'était trop sympa je les ai emmené de nouveau à anima mundi je crois que je vais emmener tout le monde là-bas j'aime beaucoup elles ont aimé beaucoup après on a marché beaucoup à greenpoint et c'était très bien mais il faisait super froid lundi on a cahier puis on s'est dit ok puisque vers trois heures on va retrouver corrado à brooklyn general store peut-être qu'on devrait manger quelque chose et on est allé dans les parages de brooklyn general store et on a trouvé un thai qui était très bon finalement et c'était assez assez piquant la nourriture donc on s'est bien remis de notre de notre froid il faisait très froid et après en allant à brooklyn general store bien sûr j'ai vu un petit magasin avec des livres et j'ai dit ah suzanne il faut y aller elle m'a dit oui donc on a pris des bouquins je vais vous les montrer un peu plus tard d'abord je vais finir avec tout ce qui est laine et on est allé à brooklyn general store donc catherine est très sympa elle est adorable on est arrivé là bas corrado était déjà arrivé plus tôt donc on l'a fait presque une heure attendre mais bon corrado il tricote il fait des designs il est très cool il ya eu aucun problème qui nous a attendu autant puis après cinq minutes qu'on est dans 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 le magasin qui rentre isabelle crémeur avec son fils max et une autre amie et c'est de trop trop bien c'était je crois la fin d'un week-end super cool de se retrouver on a rigolé on s'est dit des blagues etc puis à un moment donné je regardais les 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 laines etc et je dis ah tiens un gris qui n'est pas mal moi je n'aime pas les unis mais j'aimais bien comme il y avait des morceaux un peu plus clairs etc et elle me dit à lise tu te souviens le saint a fait patron que tu aimes bien je dis oui c'est avec cette laine ou peut-être que je peux trouver la couleur et après donc je regarde celui là qui est un peu marron mais il ya du orange et du jaune et ça change et elle vient à côté de moi elle me dit ah non ça c'est gil draper mais c'est la base kingston c'est une autre base que j'ai pris pour santa fait donc elle me dit mais j'ai fait avec ces deux un un col alors je regarde je dis ben puisque tu as fait un col avec ces deux et moi j'ai pris aléatoirement ces deux couleurs ben je vais prendre ces deux couleurs et je vais prendre des aiguilles et je fais castaner elle me dit en fait c'est dans un c'est un test nid en ce moment etc elle me dit si tu veux tu peux par le test nid aussi alors superbe elle m'a envoyé le le patron donc c'est pour ça qu'ils sont déjà en cake et donc je vais faire le test nid yes donc voilà j'étais très très contente et j'ai des laines et pour moi avec un projet que je dois faire avec une date limite yes je suis très très contente de moi même qu'est ce que vous en dites donc donnez moi une seconde pour voir voir un peu d'eau ça fait du bien du bien du bien donc j'ai pris certains bouquins je sais pas si vous avez eu le temps de voir mon épisode pour avec quand mon épisode dont je parle pour de mon bouquet langues donc c'est comme un it-a-langue mais c'est avec des livres chaque livre chaque livre chaque livre chaque mois un autre livre bref et donc en étant dans cette petite librairie j'ai j'ai voulu prendre deux des bouquins en physique qui sont dans mon dans cette liste en fait de cette année donc l'un c'est d'astonishing color of after je suis pas sûr si celui-là est traduit je suis désolée mais ça c'est le livre de février et le Ariki Murakami Killing Commandator et comme lui il est très connu je suis sûre qu'il existe en français donc je voulais simplement les avoir en bouquins physiques il n'y a pas vraiment de raison simplement qu'il ya certains livres que j'ai un peu l'esprit qu'il me les faut de les avoir et les tenir voilà et il y avait deux autres livres que j'ai vu un peu aléatoirement dans ce petit dans cette petite librairie donc c'était de power que j'avais envie de lire depuis l'année dernière et que j'ai très envie de lire j'ai je suis très impatiente et bien sûr le couvercle est orange et c'est écrit de power donc franchement franchement et oui si j'ai vu de jk rowling fantastic base the crimes of green del world que je connaissais pas qu'il était écrit et voilà donc je les prie et comme j'avais tous les bouquins dans ma dans ma valise quand j'étais à l'aéroport j'avais un peu de monnaie que je voulais un peu que je voulais dépenser pour ne pas avoir trop de dollars avec moi et donc j'ai pris bien sûr des snacks pour l'avion quoi d'autre et j'ai pris aussi ce bouquin eléonor oliphant is completely fine je suis à la moitié du livre je dois dire que j'aime beaucoup c'est très facile à lire même si vous êtes quelqu'un qui peut-être n'a pas un un très bon niveau en anglais mais qui peut comprendre par exemple un conte ou quelque chose et qui voudrait exercer votre anglais c'est très bien c'est très sympa et voilà donc je suis impatiente de le finir je pense jusqu'à ce week-end il sera fini pour pouvoir attaquer le livre de février parce que franchement je peux pas faire un cal et un book club et être en retard non c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux ça bref voici tout ce que j'ai acheté mes expériences à new york je dois remercier beaucoup de personnes donc l'une d'elles c'est alissa aqua moonnets que j'ai connu grâce à Forever Yarns d'Owlstown donc Yann qui a été la première personne qui a cru en moi et qui avait pris à l'époque un peu de mes laines en Amérique et alissa une bonne amie à elle et elle elle a des designs qui sont très beaux et elle est prof de yoga ou en tout cas elle était prof de yoga et elle m'a offert un bracelet que bien sûr j'ai pas sur moi en ce moment parce que j'ai fait mon cours de de physio et c'est je vais mettre une photo et c'est avec moon stones et turquoise stone qui est la la pierre du du teacher professeur non c'est pas le professeur bref et j'étais vraiment ravivée de la revoir avec son mari et qui m'ont qui m'ont qui m'ont nourri samedi après midi parce que j'avais rien mangé j'avais aucune idée de quoi manger et ils ont dit lise tu viens avec nous on m'a des sandwichs on se partage etc et on a eu un peu un moment privé entre nous et je les remercie je la remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment très serein et de repos avec moi et un deuxième grand merci à pearl donc la dame derrière nitty city avec toute son équipe nancy au baldo en plus ces deux deux personnes ont été très gravement malade après vogue needing life donc j'espère qu'ils vont être qu'ils vont bien se remettre d'aven zack son fils les personnes de Malabrigo merci, merci beaucoup de m'avoir eu au stand de Nettie City de m'avoir donné l'opportunité de venir et d'avoir mes écheveaux à votre magasin c'est super sympa et je me sens super chanceuse donc voilà merci d'avoir passé ce moment avec moi je vois 57 minutes ça va être un long ça va me prendre du temps pour éditer, ça va prendre beaucoup de temps pour que ça monte sur Youtube mais ça va se faire merci de nouveau, beaucoup et n'oubliez pas color is power fiber is a weapon et continuez à faire tout ce que vous aimez d'accord? Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada